Le problème est là. Vous voulez, tout le temps vous êtes dans l'ancien Thessama. Qu'est-ce que vous faites dans l'ancien Thessama ? Vous n'êtes pas dans l'ancien Thessama ? On vous dit que vous étiez sans Christ. Vous n'êtes pas dans Israël. Vous n'êtes même pas connu. Et toi, tu es tout le temps dans l'ancien Thessama. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? On te dit que c'est l'ombre. Quand je commence dans l'ancien Thessama, je ne termine toujours pas la réalité. Je ne m'arrête pas dans l'ancien Thessama. Il n'y a pas de victoire sur Satan dans l'ancien Thessama. Ça n'existe nulle part. Alors ce soir, nous allons tout juste voir, on va commencer maintenant à mettre la dynamique dans le message. Nous avons mis des fondations, on va commencer à mettre la dynamique, la construction. Et notre premier message de construction, donc comment ce soir, comment mener un combat spirituel efficacement ? Comment mener un combat spirituel efficace ? Tout combat naturel comme spirituel, il faut bien comprendre. Tout combat, que vous soyez combat, une guerre naturelle, un combat de boxe, tout ce qu'on appelle combat, a besoin d'un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Tout combat a besoin de stratégies et de tactiques. La stratégie, c'est l'élément global pour définir comment nous allons nous battre. La tactique, c'est ce qui est appliqué sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain. Si l'état-major dit, voilà la stratégie du combat, de la guerre qu'on va faire. Le capitaine qui est sur le terrain là, s'il n'est pas tacticien, s'il ne connaît pas les tactiques, il arrive dans un endroit et l'ennemi est de ce côté, il y a une rivière là, il y a un marécage là. Mais le capitaine là, la stratégie ne peut pas s'adapter, il faut des tactiques maintenant d'occupation du terrain. Mais dans le combat aussi qu'on appelle la guerre, il faut aussi des renseignements. Vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous n'avez pas un service de renseignement fort, bien étoffé, intelligent. Dans tout combat, il y a aussi des armes. Des armes appropriées, parce que quel genre de combat vous voulez mener ? Il y a le combat de l'air, il faut des avions. Le combat de mer, il faut des bateaux. Le combat de terre, il faut des hommes. Il faut aussi des chars. Il y a le combat corps à corps. Et il y a le combat, il y a la guerre asymétrique comme actuellement on le vit. La guerre asymétrique n'a pas commencé maintenant par ce qu'on appelle les théories. La guerre asymétrique a commencé par Satan. C'est le patron de la guerre asymétrique. Satan n'a jamais boxé au-dessus de la ceinture, il boxe en dessous de la ceinture. Par quels moyens ? Les pièges, les ruses, les séductions, ça c'est son affaire. Alors, je te pose la question. Vous voulez faire le combat spirituel. Et vous ne connaissez pas votre ennemi. Je vous ai dit ce matin, votre ennemi est un esprit. Il est invisible. Alors, si vous voulez le combattre, si lui l'est esprit, puisqu'il est esprit, invisible, et vous, vous êtes dans le naturel, vous n'avez que la vue. Les 500 naturels, vous ne pourrez jamais vaincre, vous ne pourrez jamais gagner de combat. Jamais. Nous continuons. Non seulement, il utilise ces moyens-là, il utilise des accusations. Si tu es un homme charnel, et qu'il t'accuse, il fait mentir des gens sur toi, si ça, ça te trouble déjà, tu es vaincu. Si il accuse des fausses accusations contre, il dit des fausses accusations contre toi. Et toi, tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi. C'est fini pour toi. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Diffamation. Si tu es sensible à ça, c'est la guerre asymétrique de Satan comme ça. Mon frère, ma soeur, et il a une armée, et de quelle est sa position de combat ? Quelle est la position de combat de Satan et de ses démons ? Il occupe le terrain. Il est dans l'air. Puisqu'il est le prince de l'air, n'oublie pas, il est dans l'air. Il est aussi sur la terre. Les démons qu'il assigne à chaque personne pour les empêcher d'avancer, tu ne connais pas tout ça là. Et vous direz qu'on va faire combat espirituel. Vous amenez les pauvres femmes, les pauvres joueurs, les tifons laminés, et puis ils ont des problèmes. Et voici les problèmes que les gens ont. Ils n'ont pas de connaissances sur le coin. On ne peut pas, il faut aller à l'école de guerre pour apprendre ce qu'est la guerre. Mais on ne fait pas la guerre à l'école de guerre. À l'école biblique. On ne fait pas le pasteur à l'école biblique. Comment à l'école ? Quand je dis ça, les cédés sont fâchés. Aujourd'hui, les grandes armées du monde ont fait des écoles de guerre. Mais les ennemis ont développé des guerres asymétriques qu'on n'a pas apprises dans les écoles de guerre. Aujourd'hui, on a des problèmes. Les gens font le corps à corps. Ils viennent à côté de toi, tu ne sais même pas que c'est ton ennemi. Alors, comment tu vas faire ? À l'école de guerre, on n'apprend pas ça. À l'école biblique, on n'apprend pas cette chose. C'est à l'école du Saint-Esprit. Et vous ne voulez pas aller à l'école du Saint-Esprit. À l'école biblique, on n'apprend qu'à lire la Bible. Et encore là, ce n'est pas complet même. Je vous parle. Il y a des bonnes théories. Il y a la pratique. La pratique vient par l'expérience. Tu as essayé de faire ça, tu as échoué. Tu vas chercher les voies et moyens pour ne plus échouer. Et cette école-là est une école très importante. Et un des ennemis, un ennemi d'Israël qui a dit à Israël, dans Esaïe, dans Esaïe, quand il voulait faire la guerre, il a dit, pour effrayer, il a dit, mais pour faire la guerre, il faut la force et la prudence. parce que c'est un homme terrible, un stratège fin, un tacticien fin. Quand il a commencé à parler, seulement toute l'armée d'Israël avait des problèmes, le roi avait des problèmes. Ils sont allés courir vite, aller chercher Esaïe, le prophète. Il a dit, mais tous les peuples de ce monde-là, on les a vaincus ? Mon roi les a vaincus ? Il a dit, mais sur quelle... Vous voyez comment la guerre ? La guerre des paroles. C'est la même stratégie que Goliath a parlé pendant 40 jours, la guerre des paroles. Ce fameux Rapsake a parlé, 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 tout le peuple avait des problèmes. Il a dit, vous voulez vous appuyer, tous les peuples ont des dieux, on les a vaincus. Notre Dieu est fort. C'est pas les dieux d'Israël qui vont nous vaincre. Mais heureusement, quand l'Israël avait un prophète appelé Esaïe, quand il a entendu ça, il a parlé à Dieu. Dieu lui a dit ce qu'il faut dire. À la guerre des paroles, il faut des paroles. À la guerre des actes, il faut des actes. Si tu connais pas tout ça là, Dieu voit beaucoup de gens qui vont faire le combat. Il croit parce qu'il crie. C'est pas ça le combat. Qu'est-ce que Dieu vous a dit avant d'entrer dans le lieu de combat? Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné? Qu'est-ce que Dieu va nous enseigner? Donc, vous voyez, frères et sœurs, et même dans l'évangile de Luc, par exemple, il dit que si tu veux faire la guerre, il faut t'asseoir. Tu examines ton ennemi et toi-même. Si ton ennemi a 10 000 hommes, toi t'as 5 000 hommes, fais d'abord une stratégie de paix pour te préparer mieux. Si tu envoies tes gens là-bas, ils seront détruits. Donc, le combat, c'est plutôt ça. C'est ça? Les gens croient sur nous, mais il faut dire au nom de Jésus, il faut crier le sang de Jésus, c'est fini. Vous croyez que ça, ça effraie le diable comme ça et puis c'est fini? Regardons dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce sont des gens très bien, mais concernant le combat et la spirituelle, ils étaient tous ignorants, tous sans exception, ignorants. Le grand Job, un homme sanctifié, un homme qui vit dans la pureté, mais Satan n'est pas arrivé dans ce domaine, il ne peut pas avoir Job dans l'impurité, il ne peut pas avoir Job avec les choses impures, sexuelles. Mais il a regardé Job, il l'a étudié, on dit qu'il ronde, il ronde pour faire quoi? Pour prendre des renseignements. Il a un servi de renseignement sur toi, qu'il va prendre ses renseignements et maintenant, quand les renseignements ne sont pas attaqués. et on a dit ce matin qu'il est un voleur. Il est un voleur. Et le voleur ne t'avertit pas. Mais il a examiné ta maison pour savoir par quel lieu il va rentrer dans cette maison-là. Job se sanctifiait. Il a cru que la sanctification seule suffit. Quand vous basez toute une église sur la sanctification sans la révélation autre chose là, vous serez vaincu. Mais tous les jours, Satan le poursuivait, Satan poursuivait sa famille à tel point qu'il a osé aller se présenter devant Dieu. Et Dieu le surveillait. Dieu dit à Satan, esprit, as-tu vu mon serviteur Job ? Parce que Dieu dit oui, je l'ai vu. Dieu dit il n'y a pas un homme aussi intègre que Job. Un homme aussi pur que Job. Satan dit oui. Il est peau pour peau. Tu connais l'homme aussi je connais l'homme. Tous ces gens qui te suivent là, Alléluia, Alléluia, touche à leurs intérêts, tu vas voir. Ils vont te maudire en face. Satan connaît chacun d'entre nous. Et c'est l'intérêt sur lequel nous nous appuyons. Tant qu'on ne nous a pas enlevé ça, on parle bien. Quand on va nous enlever ça, on va commencer à insulter. Tu vas être étonné quand le type va t'insulter, tu seras étonné. Tu n'as jamais vu ça. Quand tu aides quelqu'un, chaque fois, chaque fois, tu l'aides. La seule fois que tu ne peux pas l'aider là, ce que tu vas entendre en ville est-ce qu'il y a ? Satan est comme ça. Il y a autre. Vous comprenez ? Les gens sont comme ça. Parfois, ça ne m'étonne pas, je vois des gens à qui tu as aidé, ils disparaissent. Ils font comme s'ils ne te connaissent même pas. on dirait qu'on a effacé dans leur mémoire qu'étois était en relation, vous étiez en bonne relation. Non, Satan efface ça de leur pensée. Il y a un enfant, 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 Job maintenant, il y a un enfant. Il était ignorant qu'il y a un Satan. Il y a un enfant, il y a un enfant. Il y a un enfant. le sang des boucs pour asperger et à cause de ça, Dieu a tracé une muraille de protection contre lui. Autour de lui. C'est pourquoi Satan a dit à Dieu « N'as-tu pas protégé ? » Dans la Bible en français, on comprend. « N'as-tu pas tracé autour de lui une muraille de protection ? » Dieu dit parce qu'il pratique ça, il verse le sang des boucs tout le temps et moi, à cause de ça, depuis, avec Moïse, j'ai dit que je veux voir le sang. Je vois le sang. Mais Job ne savait pas que l'ennemi rodait. L'ennemi a regardé Job. Il a trouvé le moyen pour passer. Il va utiliser une de ses armes les plus terribles. La peur. La peur. La peur. Cet homme saint-là, sanctifié comme beaucoup d'entre vous, vous êtes rempli de peur en même temps. Vous avez réussi comment ? La sanctification seule ne suffit pas. Il ne faut pas aller prendre le verset d'un hébreu qui dit que sans la sanctification, nul le verra le Seigneur. Ne prends pas un seul verset pour t'accrocher à quelque chose. Prends l'ensemble. Parce qu'il y a un homme sanctifié. Satan a créé la peur en lui. Et à cause de ça, quand Satan est monté et demande la permission, Dieu dit, bon, moi je l'ai protégé, mais il a ouvert une brèche. Nous avons vu cela le premier jour Ephésiens 4, il a dit ne donnez pas accès au diable. Il a développé la peur. Il a donné accès au diable. Et le diable, cette fois-ci, je ne vais pas vous le dire, si vous lisez, si vous lisez tout ce que Satan a fait là, contre Job là, et je vous l'ai dit, je l'ai déjà donné à nos gens ici, ça correspond textuellement à ce que les gens font dans nos pays du Sahel. Il n'y a rien de nouveau sur le... Toute la Bible, tout est dans la Bible déjà. Point par point, comment ils ont attaqué ? Job. Ils ont égorgé tes bergers, ils ont fait ceci, ils ont attaqué là, ils ont... Tout, tout est là-dedans. Dans Job, Job 1, tu trouves ça. Quand tu prends ça, tu regardes dans le Sahel, là, tu trouves la même chose. Même chose. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Et brisquement, Job se trouve sans enfant, sans bien, comment un homme s'est sanctifié ? Et vous comprenez ? Comment on dit... Les gens ont dit que c'est Dieu... Est-ce que Dieu va s'asseoir volontairement et envoyer le malheur sur quelqu'un ? Non. Mais la Bible te dit dans Job 3, quand Job avait des problèmes, il dit simplement c'est ce dont j'avais peur, qui m'arrive, c'est ce que j'ai craigné, que je suis en train de récolter. Alors, ce soir-là, si toi, tu es dans la peur, la peur de quelque chose, ça peut t'arriver. C'est pourquoi partout, le Seigneur dit ne craignez point. Prenez courage. Ne craignez point. Prenez courage. Parce que c'est que la peur, c'est la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie, dans ta famille. Je peux te raconter plus de 100 témoignages de gens qui avaient peur que leur mari fasse un accident. Un jour, on est venu de dire que le mari a fait un accident, il est mort. Qui avaient peur que leurs enfants soient écrasés sur la route de l'école. Toi, tu dis que tu pries. Tu t'élèves le matin, tu pries. Seigneur, tu vois, mes enfants sont en moto et vont à l'école. Seigneur, je mets le sang de Jésus autour d'eux. Je mets le sang de Jésus pour paver le chemin. Ta prière est bonne. Mais tu t'assoies chez toi et ton cœur bat en disant on va m'annoncer qu'ils ont fait un accident. Tu as annulé ta prière. Tu as annulé ta prière. Et tu n'es pas loin du téléphone. Dès que le téléphone sonne, tout de suite, tu cours au téléphone. Parce que tu veux entendre que ton enfant a fait un accident. Continue, tu vas l'entendre. Un jour, tu vas prendre le téléphone et dire c'est madame Intel. Oui, vos enfants ont fait un accident. pas rire avec ça. Ok. C'est ça qui fait échouer beaucoup de gens, des hommes de Dieu. Plein d'hommes de Dieu, ils ont des aigriques, ils ont peur. la peur les habitent partout. La peur. La peur de l'endemain. La peur de ce qui va m'arriver. Pourtant, ils sont dans le combat spirituel. Mais quel combat ils font ? C'est ça qui a détruit Job. Pas autre chose. C'est Job qui l'a dit c'est pas moi. Mon frère, ma soeur. Alors, quand tu comprends ces choses-là, tu vas comprendre le combat spirituel-là. Comment mener le combat-là de façon efficace. Parce qu'une guerre se prépare. Une guerre a ses stratégies, ses tactiques, ses armes. Donc, au temps de Job, Job a perdu. Dieu va le reprendre parce qu'il ne savait pas comment combattre. Un autre homme de l'Ancien Testament, je prends l'Ancien Testament pour vous montrer déjà. Un autre homme de l'Ancien Testament, il s'appelle Daniel, un jeune prophète. Bien. Vivant dans la sanctification, lui aussi, il a refusé de manger à la table du roi. Il a dit qu'il lui se sanctifie, qu'il ne veut pas être souillé. Dieu l'a approuvé. Dieu l'a approuvé. Dieu approuve ça. Et un jour, Dieu vient dire à Daniel, il lui montre une calamité qui va venir sur le pays. Des problèmes qui vont arriver sur le pays. Donc, c'est dans Daniel 10 qu'on va voir ça. Donc, Dieu le prévient, je donne le résumé avant qu'on lise, c'est trop long. Dieu lui parle de cette calamité-là. Donc, frères et sœurs, et quand Dieu lui a parlé de cela, dans Daniel 10 et au verset 1, alors, Daniel a commencé à prier. Il a prié sur la barre de quoi ? D'une parole qui lui a été révélée. De ce qui allait arriver dans le pays. c'est sur la barre de cette révélation qu'il va commencer son temps de prière et de jeûne. Mais cette forme de jeûne-là, c'est une forme de jeûne assez difficile même. Choisir ce que tu veux, ce que tu n'aimes pas manger là. Manger, c'est plus difficile que s'abcénir de l'eau et des choses. Le verset 2, le verset 2, il est écrit là-bas Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il n'a pas décidé de jeûner 3 semaines. Il ne faut pas modifier la parole de Dieu. Il a commencé à prier et à pratiquer cette sorte de jeûne. pendant 3 semaines, il n'y avait aucun résultat. C'est parce que le premier jour, il n'y a pas eu de résultat qu'il a continué le deuxième jour. Il n'a pas dit à quelqu'un je vais aller jeûner 3 semaines, 21 jours. Non. La parole a été révélée. Il a commencé un jeûne et une prière. Le premier jour, il n'y a rien. Le deuxième jour, il n'y a rien. Verset 3 et 4. Daniel 10, verset 3 et 4. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignais point. Vous voyez bien? Jusqu'à ce que les 3 semaines fûtent accomplies. Mais tu vas comprendre, on te donne le résumé de la vie de prière de Daniel mais moi te dis maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il aille à 3 semaines. Si tu dis une conclusion des premiers versets, tu vas te faire une heure qu'il a fait un jeûne de 21 jours. Non, il a commencé. Et parfois, la Bible nous donne des résumés avant de donner les détails. Donc, on parle de 3 semaines accomplies. Mais on ne dit pas que c'est accompli sur quoi? Maintenant, on va te donner ce qui s'est passé, pourquoi ça a duré 3 semaines. Verset 4. Verset 4. Le 24ème jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Et ensuite, et voici, une main me toucha et c'est quoi mes genoux et mes mains. Donc, le 24ème jour-là, il y a un ange qui est venu. et vous allez comprendre maintenant pourquoi il a fait 21 jours. L'ange va lui parler. Pour mieux comprendre, on va sauter pour aller directement au verset 10. Verset 10. Quand cette main m'a touché, le verset 11 maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? L'ange me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi. Donc, lorsqu'il me parlait, il a tellement faibli devant l'ange. Et, allons au verset 12. il me dit, Daniel ne craint point car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre la révélation-là. Tu voulais comprendre la révélation. C'est pourquoi tu es parti jeûner et prier. Il n'est pas allé combattre pour... Non, il veut comprendre. Il y a des moments où on doit prier et jeûner pour être devant la présence de Dieu pour comprendre uniquement ce que Dieu nous dit là. Il ne faut pas transformer tous les jeunes et prier. Non, il y a des jeunes où on veut comprendre. Où tu as eu à cœur de comprendre et de faire quoi ? Et de t'humilier devant ton Dieu. On te dit que le jeûne c'est un temps d'humiliation. Dès le premier jour tes paroles ont été entendues au ciel. Dès le premier jour de mon jeûne mes paroles ont été entendues et moi qui voulais comprendre c'est le 24ème jour que tu viens de me dire là on dit c'est ça justement. Dès le premier jour écoutez-moi très bien tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens maintenant. C'est à cause des paroles que tu as fait montrer là que je viens mais alors monsieur Lange monsieur Lange tu dis les premiers jours mes paroles ont été entendues et c'est le 24ème jour que tu viens me parler Lange va lui révéler quelque chose il y a eu un combat mais un combat dont Daniel ne savait pas n'avait aucune connaissance de ce combat qu'est-ce qui s'est passé mon frère ma soeur il lui dit ceci et on continue toujours avec Daniel il dit le chef du royaume des perses m'a résisté 21 jours où ? Lange doit venir d'où ? Lange doit venir d'où ? Michel Daniel est en train de combattre où ? ça c'est les gens de l'Ancien Testament les gens de l'Ancien Testament ils ne pouvaient pas avoir la victoire parce qu'ils étaient charnels et ils jeûnaient et priaient sur la terre et tu vas comprendre maintenant tout à l'heure où nous nous sommes si tu ne combats pas selon ta position tu vas t'imposer toi-même des jours et des jours alors que Dieu ne t'a pas imposé c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller prendre les choses de l'Ancien Testament aller appliquer absolument dans le Nouveau Testament ça ne marche pas ça ne marche pas mon frère il dit le roi de Perse m'a résisté chaque fois que tu vois le mot roi de Perse là on parle de Satan lui-même il m'a résisté 21 jours ça c'est Gabriel l'ange Gabriel qui se tient à la présence des deux qui parlent Gabriel n'est pas un ange guéri c'est pourquoi il ne pouvait pas passer mais regarde la révélation mais voici Michael l'un des principaux chefs de guerre vous voulez combattre dans la chair des êtres qui sont dans l'air et c'est pourquoi vous durez il vous faut des jours et des jours si vous n'avez même pas compris la chose comment vous allez vaincre si vous n'avez pas compris ce qu'il s'est passé vous allez vaincre mais dans l'ancien testament ils n'étaient pas nés de nouveau ils n'étaient pas de fils leur prière montrait mais regardez ils sont sur la terre Michael l'un des principaux chefs c'est lui le chef de l'armée l'ange Michel l'archange Michel qu'est-ce qu'il a fait est venu à mon secours alors si des anges viennent au secours des anges si tous les anges n'ont pas la capacité d'affronter Satan que tu l'affrontes il faut que tu connais ta position ton autorité que Dieu t'a donné Gabriel te dit lui l'a essayé de descendre avec le message de Dieu 21 jours Satan lui a dit de retourner avec son message allez retour là 21 jours il a fait appel à l'archange Michel de venir à son secours mais n'oubliez pas que Michel c'est lui qui a renvoyé Satan du ciel dans l'Apocalypse 12 il y a eu un combat au ciel qui l'a renvoyé Michel et ses anges furent quoi tu ne connais pas la Bible tu t'as sois tu me regardes comme ça c'est ça ton problème tu ne connais même pas la Bible tu ne connais même pas la Bible tu veux faire un combat spirituel jamais Gabriel n'oublie pas que Lucifer était un des archanges un des chefs si Lucifer a osé attaquer le trône de Dieu écoute-moi s'il a osé attaquer le trône de Dieu donc toi tu veux combattre contre quelqu'un comme ça tu ne laisses pas le Saint-Esprit le commandant en chef de l'armée de Dieu c'est pourquoi quand Josué voulait combattre contre Jéricho quand il a vu Jéricho une ville barricadée est fermée personne ne peut entrer personne ne peut sortir Josué s'est arrêté et si tu lis Josué si tu ne comprendras pas lis Josué 5 les derniers versets quand Josué était arrêté là il regardait il se disait mais Dieu comment on va faire la ville est barricadée personne ne peut entrer personne ne peut sortir c'est en ce moment là que Josué voit quelqu'un apparaître quand il le regarde Josué dit tu es des nôtres ou bien tu fais partie des ennemis ça ce n'est pas l'archange Michel ça c'est le Saint-Esprit lui-même il dit je ne suis pas d'un côté ni de l'autre il dit enlève tes souliers quand Michel vient on n'enlève pas les souliers quand Gabriel vient on n'enlève pas les souliers mais quand le Saint-Esprit vient c'est lui qui est venu devant Moïse encore et c'est lui qui vient devant Josué il dit enlève tes souliers de tes pieds car celui-là est saint ce n'est pas un ange ni un archange et c'est lui qui dit maintenant à Josué comment faire le combat contre Jéricho regarde dans l'Ancien Testament qu'il faisait il fallait attendre il faut toujours attendre et vous voulez copier les gens de l'Ancien Testament pour vaincre dans le Nouveau Testament contre les esprits contre les démons ils n'ont jamais réussi aucun d'entre eux n'a réussi aucun ou pas t'épuisé là-bas ça ne marche pas vous comprenez il dit il m'a résisté Michael est venu un des chefs et il a permis que je passe parce que moi je suis le messager il est un chef de guerre chacun tient sa position ce n'est pas Michael qui a pris le messager pour l'amener non 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 Michael est un chef de l'armée il frayait le chemin pour les gens de l'Ancien Testament pour que Gabriel fasse son travail c'est la même chose dans l'église on ne peut pas remplacer l'onction de quelqu'un on ne peut pas remplacer l'onction d'autre c'est pourquoi Saül a eu des problèmes il a pris son onction pour égorger pour donner l'holocauste alors que le prophète Samuel avait dit d'attendre que lui il vienne l'onction de Saül n'est pas faite pour faire les holocaustes et les sacrifices l'onction de Saül est faite pour régner mais si David a pu faire les sacrifices sans problème David était roi prophète et sacrificateur ne confond pas les deux il faut connaître la Bible Saül n'était pas sacrificateur il était roi mais David il a transporté l'arche de l'éternel il a vidé ça il a vidé Gabaon il a pris l'arche de Dieu de Gabaon il est venu mettre chez lui près de sa tente à Jérusalem ça c'est parce c'est David parce qu'il est sacrificateur tout ça tu ne comprends pas ça on va faire combat c'est pas c'est tu ne comprends pas ça c'est dans les écultures ce n'est pas une révélation c'est les écultures et il lui a donné le message à Daniel et les choses se sont accomplies alors maintenant nous on a vu l'ancien testament comment ils opéraient dans les combats spirituels nous maintenant par rapport à Daniel on ne peut même pas copier Daniel parce que nous avons un avantage Jésus s'arrête Jésus s'arrête un jour il s'arrête il parle il dit Jean-Baptiste c'est qui les gens ont dit c'est un prophète il dit non non il est plus que prophète c'est la voix la voix le messager de l'heure il n'est pas un simple messager c'est pas un prophète donc il a vanté Jean-Baptiste il l'a élevé tout le monde a Jean-Baptiste c'est formidable mais Jésus s'arrête il dit Jean-Baptiste par rapport au royaume des cieux que moi j'ai amené il est inconnu dans le royaume il est à côté du royaume pas dans le royaume et moi je vous dis que le plus petit qui est né dans le royaume là est plus grand que Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste Jésus l'a dit de tous ceux qui sont nés de femmes en dehors d'Adam et Ève et lui-même il n'y a que trois personnes Jésus lui-même Adam et Ève tous ceux qui sont nés de femmes là Abraham Moïse David Élie Élysée Jean-Baptiste est le plus grand il est plus grand que tous et on te dit que toi le plus petit né dans le royaume tu es plus grand que Jean-Baptiste donc tu es plus grand que Moïse tu es plus grand que David et toi tu pars tu pars copier David tu pars copier Moïse et tu veux réussir si Dieu te laisse réussir ça veut dire que tu as changé totalement la parole de Dieu c'est la Bible il ne faut pas dire le prophète a dit ça je m'en fous de lui c'est la Bible vous ne voulez pas la Bible vous voulez lire les livres là vous ne voulez pas lire la Bible Jésus l'a dit toi la femme tu es plus grand que Jean-Baptiste ils ne sont pas nés dans le royaume ils ne sont pas fils ils sont serviteurs on te dit que Moïse on te dit que Moïse était serviteur dans la maison il n'était pas fils et toi tu es fils la mort il ne faut pas dire la mentalité là il faut ça ça paro ça bon même si j'enlève le pain de ta bouche ça ne fait rien Dieu va te donner d'autres choses si c'est avec ces messages bizarres comme ça là que tu gagnes argent là je vais enlever ça de ta bouche tu ne vas plus avoir quelqu'un pour manger sa chair tu n'étais un carnivore on dit de prêcher la Bible tu prêches ce que les gens disent ça fait réussir on te donne de l'argent tel prophète là m'a libéré quel prophète peut libérer quelqu'un le doigt il est assis dans le péché chronique toi il peut libérer qui tel apôtre m'a libéré c'est le pasteur Caraméry qui m'a libéré le pasteur Caraméry t'a libéré menteur comme ça là moi je t'ai libéré où avec quelle puissance si ce n'est pas le Saint-Esprit de la parole oui les gens les gens se laissent on applaudit les gens comme ça et puis Satan va non il faut faire attention regardez ce que Dieu nous dit lisons Ephésiens 1 Ephésiens 1 verset 19 s'il te plaît lisons lisons la parole de Dieu celui de qui nous sommes nés il s'appelle Jésus regardons notre modèle c'est Jésus ce n'est ni Pien ni Moïse ni Abraham ni quelqu'un qu'est-ce qui est arrivé à notre leader Jésus celui qui a commencé la race la nouvelle création qu'est-ce qui lui est arrivé Ephésiens 1 verset 19 Dieu dit par la vertu de ce que Dieu a fait là il dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force tout ça c'est pour faire quoi ? c'est avec la vertu de sa force là que le verset suivant le 20 tu vas comprendre il a déployé Dieu a déployé cette vertu de sa force en Christ il a ressuscité des morts on te parle du Saint-Esprit il a ressuscité entre les morts ce n'est pas fini et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes écoute-moi ces mots dans les lieux célestes au-dessus retiens bien ces mots-là Christ assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination toute autorité toute puissance toute dignité et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans les siècles à venir absolu un absolu ce qu'on appelle l'absolu et il continue il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous écoute maintenant toi Jésus Christ est celui notre modèle ce qui lui est arrivé là et en tant que Christ il est la tête et l'église est son corps je veux que vous arrêtez là un peu c'est ta tête qui est assise sur la chaise là ah bon c'est pas ta personne entière non ta tête et ton corps sont assis au même endroit et l'église de Jésus Christ veut de la terre faire une guerre à quelqu'un qui est dans les lieux célestes Daniel n'a pas pu le faire il a fallu qu'un arcane vienne à son secours par sa résurrection Christ est la tête il va amener le corps aussi au même endroit que lui Éphésiens 2 verset 5 et 6 même chose Éphésiens 2 verset 5 et 6 vous n'étudiez pas la Bible votre faiblesse c'est ça il dit nous qui étions morts par nos offenses Dieu nous a rendu à la vie avec Christ c'est par grâce que nous sommes sauvés et maintenant il dit quoi il nous a ressuscité ensemble avec qui avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ notre position c'est la terre bien que nous soignons sur la terre vous ne comprenez pas bien que vous soignons sur la terre physiquement là vous êtes positionnés où votre autorité est où votre puissance est où tout vient de cette position oui ou non la tête étant au dessus de toute domination le corps est aussi au dessus de quoi la tête étant au dessus de toute autorité le corps est où quand on t'a honoré premier agrégé c'est ta tête qu'on a honoré tu as laissé ton corps à Bijan tu es parti prendre le truc ailleurs c'est ça tu es parti en entier non alors pourquoi vous voulez diviser Jésus en deux morceaux Christ d'un côté et le corps de l'autre côté vous ne comprenez pas le monde spirituel vous ne connaissez pas la vie de l'esprit dans votre tête vous raisonnez tout le temps on est sur la terre tu n'es pas sur la terre tu es assis dans les lieux célestes spirituellement tu es assis dans les lieux célestes avec Christ le lieu célest ce n'est pas paradis et écoute voilà ignorant encore ignorant quand il dit le lieu célest il a dit parce que je ne suis pas encore mort on ne parle pas je ne parle pas d'un mort le lieu célest ce n'est pas le paradis c'est la position de combat ce n'est pas le paradis quand on est au paradis on ne combat pas tu es devenu passé tu ne comprends pas ces ABC là tu en sais à l'école publique tu ne comprends même pas ça les gens vont sortir ils vont faire quoi le problème est là vous voulez tout le temps vous êtes dans l'ancien testament qu'est-ce que vous faites dans l'ancien testament vous n'êtes pas dans l'ancien testament on vous dit que vous étiez sans Christ vous n'êtes pas dans Israël vous n'êtes même pas connu et toi tu es tout le temps dans l'ancien testament dans l'ancien testament qu'est-ce que tu fais là-bas on te dit c'est l'ombre quand je commence dans l'ancien testament je ne termine toujours pas la réalité je ne m'arrête pas dans l'ancien testament il n'y a pas de victoire sur Satan dans l'ancien testament ça n'existe nulle part ça n'existe pas il n'y a pas de victoire là-dedans donc tu es positionné ta position est supérieure à celle de Satan écoute Ephésiens 6 allons dans l'Ephésiens 6 pour que tu comprennes c'est le même Ephésiens là oui bien c'est comme je vous l'ai dit hier le livre d'Ephésiens c'est le livre du combat mais avant d'arriver à Ephésiens 6 tu ne connais pas la position d'Ephésiens 1 et 2 tu vas aller à Ephésiens 6 tu vas faire quoi là-bas voici un homme qui n'a pas été formé comme soldat on lui donne grenade, épée, revolver il va faire quoi avec ça tu n'es pas passé par Ephésiens 1 ni Ephésiens 2 ni Ephésiens 3 ni Ephésiens 4 Ephésiens 5 et toi tu cours à Ephésiens 6 tu vas utiliser des arbres que tu ne connais pas Ephésiens 6 Ephésiens 6 te dit quoi même Ephésiens 6 qu'est-ce qu'il dit là-bas il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre quoi les dominations mais on se dit quand on dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang donne-moi ce verset-là tu vois il est là devant toi mon frère on n'a pas à lutter contre la chair et le sang mais nous avons à lutter contre les dominations tu vois il ne connait pas la Bible c'est pourquoi il cherche dans tu vois il n'a pas donné encore le verset-là il croit que c'est c'est à côté de toi je ne veux pas te dire c'est à côté de toi là-bas voilà il a donné de chercher quelque part ok très bien bon on te dit mon frère ma soeur que tu as été ressuscité et tu es assis avec Christ au-dessus de toute domination Christ est assis au-dessus de toute domination avec qui toi au-dessus de toute autorité tout 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 maintenant toi tu ne tiens pas compte de ça Ephésiens 1 a dévancé Ephésiens 6 mais le verset tranquille et reste tranquille reste au repos laisse le tranquille comme ça Ephésiens 1 précède Ephésiens 6 on te dit quelle est ta position déjà c'est en tant qu'élevé que tu vas pour le combat c'est en tant que vainqueur que tu vas pour le combat c'est en tant qu'héros élevé que tu pars pour le combat quand tu quittes ta position tu prends la potion céleste et terrestre et tu veux utiliser les armes célestes comment un homme terrestre peut utiliser les armes et on va te dire dans ce passage là n'ont pas à lutter contre la chair de sang contre les dominations contre les autorités regarde bien tout ce qu'on cite où tu es au-dessus là on le cite ici ce qui te trouble là parce qu'on a dit lutter c'est un mal et toi tu changes comme on a dit le mot lutter ici là toi tu crois que c'est lutter c'est la lutte traditionnelle quoi mais on t'a déjà dit que tu es déjà au-dessus de et il te l'a déjà dit dans Luc 10-19 je vous ai donné toute l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi il t'a déjà dit ça mais quand on dit lutter là c'est pas le fait des combats non ta position est déjà supérieure parce que Satan est aussi dans les lieux célestes il y a deux positions célestes ta position est supérieure à celle de Satan il est écrit qu'il est sous les pieds il est sous les pieds il a mis tout sous les pieds du corps si tu comprends pas ça tu vas aller lutter regarde comment c'est que Satan va te faire il va te blesser il va te créer des problèmes des problèmes terribles ta position tu n'aimes pas ça tu ne veux pas accepter ta position ça c'est pas l'humilité ça c'est l'ignorance c'est l'ignorance et les armes que Dieu va te donner Dieu te dit prenez toutes les armes de Dieu les armes de Dieu ne sont pas charnelles c'est pourquoi Paul complet dit les armes que Dieu vous a donné prenez toutes les armes là dans deux coinetines il dit ces armes là ne sont pas charnelles tu ne peux pas lutter contre les dominations ce sont les autorités avec des armes charnelles et toutes les armes de Dieu prenez toutes les armes là les armes de Dieu